Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Rouge Nesdaq Random en duotype Nous sommes sur la route je sais plus combien et nous avons récupéré la Mega Can la dernière fois, souvenez-vous-en, nous avions vaincu brillamment nous avions triomphé du combat contre le Rolflex mais, je viens, je m'en suis rendu compte juste après, parce que je suis un gogol j'ai chopé la Mega Can dans la petite maison juste au-dessus ce qui veut dire que j'aurais pu faire des rencontres sur cette route mais j'ai combattu le Rolflex bravo moi, donc voilà c'est désolant, je sais que c'est vraiment désolant, je sais c'est épuisant tu vas vider les océans de tous les Pokémon pêche, pêche, pêche encore, et bien oui je sais bien mais mais j'ai fait le con j'ai fait le con en combattant ce Rolflex attendez, non je l'ai récupéré après la Mega Can ah mais non je l'ai récupéré après cette fameuse Mega Can je vous dis une connerie en fait mais non en tout cas, il y a pas mal de zones dans lesquelles j'aurais pu pêcher je ne l'ai pas fait, c'est vrai c'est vrai, on ne sait jamais ce que l'on peut attraper alors je coupe là, pourquoi pas une petite CT vous allez me dire, les CT à chaque fois j'ai envie de les garder pour plus tard, donc donc bon, c'est vrai que bon, voilà, on verra bien cocon fort aucun souci pour pour Krabos, même si armure ça peut être un peu chiant si on fait pas le kéros assez rapidement non ça va pas chiant non, c'est bon, non, c'est bon, tranquille il ne tiendra jamais ça mais jamais un Krab contre une un cocon et puis Chenipan maintenant voilà, alors comme ça attendez, mais c'est quoi comme type d'eau dresseur ça c'était pas un enfin, de toute façon c'est randomisé mais c'était pas un non c'est un pêcheur ok, il devait avoir des Magikarp je pense pour que ça devienne des Chenipan et cocon fort alors oui, l'arbre est réapparu parce qu'il a repoussé le temps du combat effectivement il a eu le temps c'est très rapide à Kanto, vous savez il a repoussé, donc voilà c'est très intéressant ok, bon je voulais pas le combattre je pensais que j'étais assez éloigné mais bon as-tu trouvé une pierre lune ? non, mais ça ne permet pas de faire évoluer un quelconque Pokémon de type O ou électrique donc, voilà en tout cas j'ai toujours pas de Pokémon électrique comme ça, voilà je dis ça, comme ça Minidraco, oh c'est pas dégueu Minidraco c'est clairement pas dégueu puis il est de bon niveau donc oh non, ça va le faire en tout cas j'ai clair est-ce qu'il va pas faire étreinte ? non, ligotage oh non, 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 non ça va recommencer en fait, tant qu'il choisit l'attaque ligotage ça continue donc tant qu'on voit l'ennemi attaque encore bon ça il attaque d'accord mais si on voit ennemi si on voit un Minidraco ennemi lance ligotage et bien ça veut dire qu'il le relance encore une fois voilà donc il peut pas le louper après je crois pas je ne crois pas ah, il utilise arrête, enfin ouf ça on n'aura pas perdu trop de PV malgré tout ouais, bon attention il a pas évolué Krabos donc bon j'ai pas trop à me j'ai pas trop à me casser la tête avec son niveau ah, quel bonheur d'être paralysé face à tes tartes quel bonheur puisque comme ça il peut pas faire hypnose ah, vous pouvez pas imaginer mon soulagement goût critique parfait il loupe tout attendez mais attendez tes tartes réussissent plus d'hypnose que de torgnoles j'aimerais une explication à ça s'il vous plaît une explication rapide qui plus est évidemment la zone non bah non j'ai déjà rencontré un poké sur cette route trop tard ah ouais il y en a beaucoup des inévitables ok en fait je sais pas s'il y en a plus j'aurais peut-être dû passer par la par la piste cyclable parce que oui j'ai le vélo j'ai enfin récupéré le vélo 8000 ans après peut-être que la piste cyclable c'est plus intéressant je sais pas enfin c'est plus rapide en tout cas bon, Nidorane Femelle c'est très moyen on va rester ah non, mortiole paraflinch et non incroyable le jeu qui aujourd'hui est très sympa très sympa aujourd'hui clairement pourtant, un G c'est pas non plus le grand amour Nidorane Femelle puis Nidorina c'est marrant ok des fois je comprends pas la randomisation je me dis enfin oui c'est un hasard mais enfin le principe c'est qu'on voit le principe de la random c'est vraiment de voir des trucs très très différents à chaque fois plus ça il fait que charge donc bon voilà voilà on reste ça va bien finir par passer avec Krabos voilà parfait on va prendre on va prendre Ammonita en tête enfin je vais y arriver on va mettre Ammonita en tête nous allons mettre Ammonita en tête de l'équipe voilà j'y arriverai un jour bon j'ai pas surf évidemment je peux pas y passer parce que surf on le récupère à Parmanie c'est justement là où on va donc bon c'est compliqué ah voilà traverser le safari 5 pokémon ah ouais ah plutôt piqué en premier est-ce qu'à ce niveau là il a une attaque seule je pense pas non même en pleurs je pense pas un jet de sable c'est chiant ah quoi que ah mais tunnel par contre bah tunnel à la mise j'ai le temps de le voir arriver mais bon de toute manière je savais bien qu'il allait pas résister à pistolet à eau bah puis Fabiac écoutez ça c'est parfait par contre c'est moins parfait quand on a pris gros yeux oh c'est easy on va rester on a pas loupé une seule attaque après avoir pris du jet de sable qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qu'il y passe ratata écoutez croûte mort alors croûte mort ça fonctionne comment ça c'est euh non c'est ah ok c'est des chances de flinch croûte mort ok parce que quand j'étais gamin je confondais tout le temps croûte mort et croûte fatale c'est une époque révolue évidemment bon pistolet à eau c'est le grand frère d'héros piqué maintenant révélation aujourd'hui euh non non pourquoi je fais parce que je voulais faire coup de boule je suis con j'ai mis ce clic bah oui du coup il s'en fout le ptico quoi qu'évidemment bon en même temps s'il fait griffe le nir voilà s'il fait griffe c'est pas spécialement dangereux il a choc mental à ce niveau là dans le kawaii lock il a choc mental ptico quak bien avant le niveau 24 bien avant le niveau 24 j'exagère peut-être un petit peu mais enfin largement avant en tout cas même pistolet à eau c'est curieux ou alors peut-être que tout simplement il a spamé une attaque je sais pas euh rakayu on est évidemment plus rapide que rakayu par contre on l'ouvre c'est formidable et puis c'est pareil il a pas de taxol à ce niveau là c'est certain si on pouvait non mais stop là à un moment à un moment stop j'ai pris une fois j'ai dit euh est-ce que ça c'est à monita quand même non parce que bon destruction faut pas oublier alors à l'époque c'était 170 de puissance en 1G mais ça divisait par 2 la défense de la cible donc vous pouvez multiplier la puissance de l'attaque par 2 ça faisait du 340 et explosion ça faisait euh explosion c'était euh c'était pas 250 de puissance c'était moins que ça c'était euh 200 je crois donc je crois je dis peut-être une connerie là euh euh à vérifier ce que je ce que je dis là à vérifier à vérifier voilà attendez je suis à peu près sûr qu'on peut pas la passer c'est pas je sens trop cool ouais mais on a pas beaucoup pour l'instant bien avouer que en duotype ça avance pas incroyablement rapidement ça la mèche ouais mais ça c'est ça c'est clairement de la chair à canon euh quoique j'ai pas d'attaque haut sur sur Fagados mais c'est de la chair à canon pour une une duo duo avec type oh parfait et on le rend confus alors qu'on a augmenté sa frénésie et voilà en plus il tape dessus c'est parfait enfin ok frénésie en fait tu gagnes en attaque quand tu quand tu reçois une attaque direct de l'adversaire tu me rappelles pas que ça fonctionnait comme ça à l'époque euh Paras c'est c'est moyennement ce qu'on a envie de voir après c'est pas avec vampirisme qui va l'inquiéter avec griffes non plus donc on se met plus tôt ah please oh non pas encore le sommeil mais non on prend on prend un griffes en attendant donc c'est pas dramatique mais bon il pourrait faire pour vampirisme mais bon me demandez pas pourquoi il le fait pas je n'ai aucune explication à ça je ne me sais point du tout je ne sais pas ah bah quand même c'est un petit peu tard et puis je n'avais pas très très mal pour autant mon dieu je ne sais pas si la pokéflute je l'ai mis au pc enfin attention je ne vais pas utiliser la pokéflute maintenant à la limite l'utiliser juste après mettre endormir mon 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 flagada ça valait le coup mais là non on va déconner et on va s'en débarrasser bon je pensais pas qu'il ferait autant de dégalparas c'est quand même on a mis du temps à se réveiller et niveau 33 pour flagada c'est très bien essayer d'apprendre ah pistolet à haut bah voilà enfin il y a une attaque on va enlever coup de boule sur qui est-ce qu'on va pas faire mal sur les pokémon roche on a pistolet à haut sur les pokémon spectre les pokémon spectre il y en a que 3 en 1G c'est fantominus spectre m'éclat donc on a choc mental donc on va enlever entrave non aujourd'hui on voulait le parasport du coup on va garder coup de boule qui est intéressant face à pokémon de type eau qui ont un bon spécial coup de boule ce sera plus intéressant que choc mental contre ses pokémons voilà voilà attendez dis moi je fais pas une connerie je crois que je fais une connerie je crois que je fais une connerie en partant par là je crois que c'est une impasse je crois que là il y a juste un objet caché à côté du mec il me semble en plus il y a 4 pokémon la berceuse vous sentez la berceuse arriver là ou le flinch à voir question de point de vue et non écrasse-fasse ok pas de soucis ah ça doit être un rond de doute de super smash bros du coup s'il fait grâce face excellent excellent je sais pas trop ce que ça peut faire excellent je vous avoue entrave et non ça loupe qu'est-ce que ça peut faire un excellent à part prendre un coup critique je ne sais pas on le saura jamais bon entrave comme beaucoup de pokémon d'ailleurs finalement maintenant j'aurais dû faire coup de boule parce que choc mental je sais que je fais pas le KO et coup de boule j'ai des chances de flinch ah je fais le KO ah bon coup critique ouais mais c'était je le savais je le savais c'était prévu euh qu'est-ce qui est le plus bizarre entre choc mental et pistolet au choc mental je crois que c'est 50 depuis 500 donc choc mental c'est mieux ou par contre il fait que ça avec plaquage vraiment avec plaquage c'est pas nul c'est même plutôt bon 80 de puissance sérieusement avec plaquage on a pris on a pris que ça j'hallucine un petit peu il y a un objet caché là non ok donc en fait ah non là peut-être ah oui c'est un maxélection c'est pas la folie tiens attendez on va enfourcher le vélo quitte à ne pas passer par la piste cyclable autant autant se rattraper d'un point de vue cyclistique voilà évidemment vous m'avez compris il n'y a plus personne très bien alors j'ai mis j'ai mis j'ai mis qui rabaffe en tête de l'équipe enfin on y prend du niveau 36 donc bon on va en profiter et puis les autres sont pas en très bonne santé le moteur va se battre mystère je regrette de plus avoir mon de plus avoir mon bon comment s'appelle-t-il mon flacados alors là par exemple ça marque que c'est super efficace alors que c'est neutre voilà je vous en parlais je crois que c'était dans le dernier épisode ou dans celui d'avant je ne sais plus et bien là c'est un bon exemple acide acide qui est l'une de raves attaque poison n'avoir aucune chance d'empoisonner la cible ça peut baisser la défense en revanche il n'y a pas beaucoup d'attaques poison comme ça il n'y a quoi il n'y a pas de smog évidemment qui a un effet secondaire tout à fait différent on a putain on a après des nido queen nido king on a ah bah à part acide et à part acide et comment ça s'appelle et bain de smog je ne vois pas il doit y en avoir d'autres quand même ça c'était un coup critique oh la vache oh merde par contre mania ça va pas déconner ah bon ça c'est un coup critique si ça c'est un coup critique bah écoutez par contre si ok heureusement que c'était le dernier heureusement bah elle est yée elle est vraie je referai plus jamais cette vanne et surtout ça m'avait senté j'ai beaucoup de jouets de soin ou pas super position ah oui j'en ai masse j'en ai masse on va en mettre un sur harmonita et un sur sur carabaf et on va avancer oui ça va aller pour carabaf on est bien enfin on est bien non pas spécialement parce qu'on est paralysé mais bon j'ai pas envie mais oh non mais je voulais juste voir non mais putain je voulais juste voir ce qu'il y avait en haut bon en même temps je suis à bicyclette c'est pas très délicat il faut avancer certes c'est pas une excuse caninos ok c'est pas tellement un souci ah bah non alors non hurlement je pense que c'est pas c'est certainement pas la première fois que je vous dis mais hurlement à l'époque ça marchait pas de la même manière ça mettait simplement un terme un combat un combat contre un pokémon sauvage mais oh brûlure sérieusement mais sinon en dehors de ça ça ne faisait rien du tout et on prend pas les dégâts de la brûlure quand on met que le pokémon et en plus on monte niveau 30 bah écoutez c'est niveau 40 qu'il évolue ouais c'est dans un moment quand même sablette c'est pareil ça va pas d'attaque sol à part jet de sable ça va pas d'attaque sol je dirais bien que ça va pas d'attaque sol du tout par montée de niveau comme Voltorb et Electro dans 1G ils apprennent aucune attaque électrique par montée de niveau ils apprennent juste Tonnerre, Fatale Foudre et KG Claire euh 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 arrête de y avoir un objet là il y a forcément un truc caché oh putain on est sur une nouvelle route ou pas je sais pas attendez je sais pas si on est sur une nouvelle route ou pas oh électrique dis-moi c'est pas oh je sais pas si on est sur une nouvelle route attendez on va chercher sur internet alors alors quand tout map quand tout map euh on va chercher sur internet et comme ça on va avoir la réponse évidemment alors route attendez Parmani c'est ça là où ça c'est la route 12 on est sur la route 14 donc là c'est une nouvelle route c'est une nouvelle route et on peut donc capturer ce Pikachu alléluia on peut capturer notre premier Pokémon électrique à moins qu'il ne nous défonce euh toute l'équipe euh bien entendu évidemment bon tant qu'il fait réagissement ça va ok faut pas non plus le défoncer avec Missoulao même si je pense pas ça devrait pas suffire parfait et bien écouter alors là c'est magique alors là franchement ah je vais pas mettre une Master Ball pour Pikachu quand même faut pas déconner je pense qu'une Super Ball ça va suffire enfin attendez il aura fallu attendre c'est le quantième épisode le douzième il aura fallu attendre 12 épisodes pour avoir un Pokémon électrique et bah putain je voulais vous donner un Sûr d'un Pikachu oui c'est le premier il est en tête c'est la foudre c'est Usain évidemment je l'ai entendu c'est pas la première fois que j'appelle un Pokémon comme ça euh puisque mon Flagados dans dans le dans le comment ça s'appelle dans le euh Random Nuzlocke sur World Gold je l'avais appelé comme ça aussi éclairer enregistrement quand j'éclairge du attaque c'est magique c'est parfait euh il y a forcément un objet là tout ça pour pas d'objet ok formidable alors vraiment c'est génial lui je sais pas si on a combattu là il y a des objets là j'en suis certain j'en suis sûr et certain euh attendez Krabos coupe voilà il y a forcément un objet en passant par là c'est sûr et certain je sais pas attendez il y a des dresseurs à cet étage là à cet étage là ça veut pas dire grand chose c'était un ah une c'était incroyable euh qu'est-ce écume Pikachu avec écume euh est-ce que j'ai envie d'enlever quelque chose est-ce vraiment envie d'enlever quelque chose régissement, cage éclair, vive attaque ouais on peut enlever régissement après face à un pokémon sol bon après face à un pokémon sol roche écume ça peut être intéressant genre un caillou enfin je serais bien content d'avoir d'avoir cette attaque attendez il y a forcément quelqu'un ici et oui mais j'ai pas cette pokémon je suis l'assistant du bref chaîne je suis censé te t'offrir multiex ah mais non et non et non j'ai pas j'ai pas 50 pokémons déjà j'ai un seul pokémon électrique alors 50 pokémon au total ça va être compliqué on va pas se te cracher c'est un peu c'est un peu léger quand même très clairement vélo j'aurais dû attendez non tant qu'on est en vélo la musique change pas ok ça c'est horrible ça vraiment c'est pas ce qu'on a envie d'entendre très clairement je pourrais pêcher à parmany attendez mais oui soignons d'abord ah est-ce qu'on a pas plutôt envie de s'attaquer à l'arène non non attends attaquons-nous à l'arène pas clairement quel superbe jingle qui a bercé mon enfance et mes années en tant que personne adulte je pense qu'on va faire l'arène avant d'aller chercher le surf parce que oui c'est vrai que je pourrais apprendre le surf à mes pokémons oui c'est pas faux mais mais voilà 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 on va faire je pense qu'on va se faire un dresseur enfin on va se faire on va combattre pas de sous-entendu évidemment je pensais pas qu'il y avait autant de routes différentes oh il y a 4 pokémons ou dur je pensais pas qu'il y avait autant de routes différentes pour ce en fait on a fait routes 12, 13, 14 et 15 juste entre entre l'avant-ville et Parmanis c'est assez dingue quand même cabouto ok ah c'est quand ça est un peu plus quand ça en termes de niveau bon après c'est un cabouto oh putain il prend que ça sur éclair vraiment bon putain il fait armure je pense que je vous en ai parlé aussi quand j'ai capturé Amonita c'est pas un pokémon Amonita cabouto c'est pas des pokémons qu'on a beaucoup de face évidemment ah Evoli Pikachu Evoli le premier combat de pokémon jaune oh dur quoi attendez il vient de Switch de manière sous prioritaire j'aimerais bien qu'on m'explique ça il fait comment il a Switch après avoir pris cagé clair c'est pas possible je préviens tout de suite c'est pas possible on peut pas faire ça juste comme ça c'est un détail bon une paralysie de chaque côté oh je lui fais que ça oh dur oh il va me faire mal avec Acid parce que Boostifleur Acid Stabé quoi je vais juste le capturer attend mais il Switch c'est quoi ce Dresser ? attendez c'est quoi ce Dresser ? il tue un Pikachu avec Acid avec Acid avec Acid avec Acid et il Switch après avoir pris l'attaque qu'est-ce que c'est que ce bordel ? merde en plus je voulais faire coup de boue putain il est plus rapide malgré la paralysie oh putain non mais attendez j'ai eu un pokémon électrique pendant même pas 10 minutes je l'ai eu moins de 10 minutes le Pikachu on est d'accord et maintenant il Switch en Shmomba tout ça pour un reptincelle confusion mille enfin bon c'est un peu tard pour Pikachu et on termine oh sérieux ? je pucine ah quand même ouf oh non mais quelle tristesse j'ai jamais perdu un pokémon aussi vite on a zloc jamais j'en ai perdu un si vite ah c'est terrible on aura eu Pikachu en plus je lui ai donné une CT juste avant oh non c'est pas vrai bon bien écoutez on va se quitter sur ce triste combat dans lequel nous avons perdu Pikachu convenez juste de capturer il est mort et oui c'est la règle c'est la règle concrété qu'est-ce que vous voulez ? c'est la règle il faut la respecter du coup rendez-vous pour le prochain épisode du random Nuzlocke duty sur pokémon rouge avec toujours une mono salut tout le monde mec qui nous c'est la règle c'est la règle qui âmes Sous-titrage ST' 501